Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Les conclusions finales de la rencontre de Ouagadougou relative à la signature d'accord entre le gouvernement du Mali et le MNLA ne sont pas encore connues. Pour la circonstance, le président de la République par intérim, Djankouna Traoré, a reçu hier à Koulouba, pour une séance de travail, le chef de la MISMA, les représentants spéciaux de l'Union européenne, de l'Union africaine, le Premier ministre Djankou Sissoko, le ministre des Affaires étrangères du Mali et celui du Burkina Faso, l'émissaire du Mali, Thiebli Dramé, entre autres. L'objectif était d'apporter une touche finale consensuelle aux documents qui doivent être acceptés par tous. À la suite d'une rencontre de plus de cinq heures dans l'âge, le chef de la MISMA, Pierre Bouilloya, répond aux questions de Mahamadou Doumbia. Ce que je peux dire à l'issue de cette consultation, c'est que nous avons eu des échanges très fructueux. Nous avons pu faire le point au président où nous en sommes et qu'est-ce qu'il faudrait pour avancer. Et lui-même nous a expliqué en détail les points de vue du gouvernement. Et sur base de cela, nous allons continuer les négociations à Ouagadougou. Et nous avons bon espoir que dans les prochains jours, nous arriverons à un accord. Ce n'était pas un forum pour prendre une décision, c'est une réunion de consultation. L'homme médiateur, le représentant des médiateurs, nous-mêmes les membres de la communauté internationale qui jouons l'horreur de facilitation dans les négociations à Ouagadougou. On était venu en consultation avec le gouvernement, avec le président, qui est le gouvernement qui est une partie à la négociation. Maintenant, nous allons continuer les discussions à Ouagadougou. Et je vous dis, les éléments que nous apportons, je suis sûr que ça nous permettra d'avancer et d'arriver à un accord rapidement.